Alors guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, moi je pensais qu'on était dans un endroit, un pays démocratique. Donc tout le monde peut avoir ses idées, décider ce qu'il veut partager ou pas, surtout quand on parle des réseaux sociaux et quoi que ce soit, et de tout. C'est sûr, certaines causes peuvent nous toucher plus ou on peut décider de lancer une cause. Donc une cause, on peut regarder et se sentir impliqué et on peut décider peut-être d'utiliser ses réseaux sociaux pour parler, partager, partager sur la cause et ça reste louable à nous. Peut-être qu'on peut décider aussi de ne pas publiquement se partager une cause. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord que tel événement arrive, que ce soit on regarde au Congo le génocide qu'il y a au Congo depuis près de 30 ans et que jusqu'à maintenant, ça reste encore très silencieux qu'est-ce qui se passe, que ce soit l'état de crise qui se passe par exemple en Haïti où est-ce qu'on sait que les bandits qui contrôlent, les gens qui arment les bandits, parce que les bandits sont plus armés que le tout qui milite. Quand on regarde par exemple que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, où est-ce qu'on voit le genre, comment ça se passe, parce que les habitants sur place, ils ne peuvent pas trouver un emploi ici, ils ont une vie très chère. Bref, on peut parler de toutes les causes autant qu'on veut. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est d'imposer aux gens de prendre ta cause. Presque limite à la force, à la dictature à la force. Tu dois prendre, militer pour ma cause, sinon je te boycotte, je te mets au silence. Ça, on ne peut pas le faire et c'est de ça qu'on va dénoncer. Il y a quand même des petits éléments visuels que j'apporte. On a ici Néouda, Néouda qui est une candidate de télé, donc qui nous apporte des éléments visuels. On est chez la Doha, It's about everything, et on doit parler aussi d'une chose importante, que la chose importante, on ne peut pas aller à la force pour partager une idée, pour faire le monde adhérer à une cause. Ce n'est pas avec la force que tu vas faire le monde avoir de l'empathie, ou avoir de la sympathie, ou décider de vouloir créer quelque chose. Non. Donc, on y va sans perdre ça. Je n'ai jamais de story comme ça, parce que vraiment pas envie d'afficher les gens et tout, mais alors là, c'est très grave. Donc, je suis surlookée du RR, c'est ça ? Donc, tranquillement, en train d'acheter mes boissons, mes boissons, on ne sait, aux machines, comment on appelle ça déjà ? Au distributeur. Au distributeur. Et il y avait quatre femmes qui avaient une pancarte pour la Palestine, donc on provisait, donc ça nous prie bien ce que je fais, que ce soit sur les réseaux sociaux et en dehors. Donc là, avec le sourire et tout, je les regarde, tu sais, je veux leur faire contraindre que moi aussi et tout, tu vois. Je continue à prendre mes... à commander ma boisson et tout. Et là, une d'entre elles, qui dit fort, mais j'ai l'habitude de plus de trucs comme ça, mais qui dit fort, ouais, ça se manquille, ça fait les belles et tout, mais ça n'est pas sa possibilité pour parler des causes, des fous, machin, genre, ça a vraiment, vraiment, elle m'a taillée, quoi. Et puis en plus, elle le dit fort, pourquoi j'entends ? Ah, vous doutez bien, je ne peux pas, il s'est passé ça, j'y vais. Je ne sais même pas de quoi tu parles, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je pense que je ne suis vraiment pas la personne à qui on peut dire que moi, je ne trouve pas mes raisons pour dénoncer, etc. Et là, tu tombes bien, ça commence à crier, à hurler, à faire le cinéma et ainsi, et ça. Donc alors, défendre une cause, c'est bien, alors salive une cause, comme ça, en mélangeant tous les sujets, en mélangeant les contacts, je ne comprends pas la télé. Et se comporter comme ça, devant tout le monde, à faire choper, à m'attraper, mais qui ne pas me toucher, moi, déjà, je vais commencer. Et de deux, mais, qui ne sait pas, mais mort de rire. Imaginez comment ça, je ne sais pas, je suis déçue de ouf, c'est-à-dire vraiment, j'étais genre trop contente et tout. Je suis déçue de ouf, les gens, ils me déçoivent de plus en plus. LDR. Donc, qu'est-ce qu'on regarde de cet événement ? Donc, Nehuda, j'ai mis la vidéo, elle explique sa situation. Elle est dans le métro. Elle, mais Nehuda, c'est qui déjà ? Oui, c'est une ancienne candidate de télé-réalité française. Je ne l'ai pas connue comme étant activiste. Je ne me rappelle pas que c'est une activiste. Peut-être qu'elle est activiste et je ne le savais pas, mais je l'ai connue comme étant une candidate de télé-réalité. Donc, sur sa plateforme, on sait que des fois, elle parle un petit peu, elle peut parler de tout. C'est puis, le monde la suit, le monde qui la suit, il la suit, ils la reconnaissent pour ça. Des fois, oui, il y a certaines causes qu'elle va essayer d'en parler, mais le fait qu'elle n'est pas une activiste détaillée, donc elle ne peut pas rentrer dans les détails d'expliquer une cause. Voici, ça, 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 rentrer dans les détails. C'est-à-dire que quand vous voulez partager votre cause, amener les gens à être sensibilisés à votre cause, il faut pouvoir expliquer en détail tout ce qui se passe, rentrer dans l'historique. On ne peut pas juste forcer quelqu'un, tu dois adhérer à ma cause, mais sans que tu comprennes réellement ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu sens peut-être, tu sais que tu as ta plateforme, tu ne maîtrises pas assez le sujet d'une cause en particulier, tu peux être sensible par les conséquences que ça peut créer, que ce soit en Palestine, en Israël, un peu partout dans les guerres dans le monde qu'il y a, les crises qu'il y a partout. partout il y a des situations, au Congo, partout. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, on peut être, en étant humain, c'est sûr qu'on est doté d'une conscience, on peut être sensible à la difficulté qui se passe ailleurs. Par contre, si on se retrouve dans des pays occidentaux, on sait qu'on a peut-être un avantage concernant un autre pays. L'avantage, c'est qu'on a la possibilité de choisir qu'est-ce qu'on veut défendre, qu'est-ce qu'ils nous appellent. Chaque personne, ceux qui m'appellent, moi, moi, si je décide d'avoir une opinion pour telle situation, toi, maintenant, tu as regardé ça, tu as une opinion complètement différente et c'est correct. La même façon que je disais toujours, le gros fléau, le gros problème des gens, c'est le fanatique. Parce que quand tu te dises ton cerveau en mode fanatique, parce que toi, tu as ta cause, toi, tu as capté dans ta cause, tu maîtrises ton sujet et tu décides avec ton fanatisme de venir bloquer les gens, de venir vouloir attaquer les gens pour qu'ils embarquent, qu'ils soient éliminés comme toi, qu'ils ont la même lumière qui vient comme toi, alors qu'on est tous différents, et ça, c'est comme au lieu d'aider ta cause que tu tiens tant, parce que si on comprend bien, on voit que c'est des femmes qui sont dans le métro, elles ont leurs petites porcades, elles sont en train de militer pour leur cause. Et là, maintenant, elles ont reconnu Néoda, elles sont venues l'attaquer. Et puis, on est en train de l'attaquer en l'attaquant en faisant du gros sarcasm, du genre, mais toi, tu es plus occupée à te maquiller, tu es plus occupée à faire ci, tu es plus occupée à faire ça, tu es plus occupée en tant que telle à vivre que de t'occuper de ma réalité. On n'est pas de nombrer du monde pour personne. Chacun, on est les vedettes dans son monde. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais on doit comprendre ça. Chacun, on est vedette dans son propre monde. Ça veut dire que moi, dans mon petit monde, je peux voir, décider de placer par ordre de priorité ce qui m'intéresse, aussi simple que ça. Il y a des causes que je vais plus faire. Ah oui, ça c'est ma cause. Je vais plus m'intéresser à savoir. Peut-être d'autres causes. Je vais peut-être être sensible. On peut être sensible de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui les arrive, mais peut-être que j'ai comme moins de connaissances sur la cause parce qu'on a trop de choses à défendre. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Le monde, vous devez arrêter de vivre, arrêter de respirer, arrêter d'agir, de vous comporter parce que vous avez décidé que votre cause, votre combat de votre vie devait être le combat de tout le monde. Et puis, je regardais comme ça sur les causes, ça va tellement loin ce mouvement-là. C'est tellement... Moi, je dis que c'est toxique et vous n'aidez pas la cause en faisant ça. Au contraire, vous repoussez les gens à s'associer à vous. Votre comportement repousse les gens à s'associer à votre cause parce que c'est aberrant. On voit ici, il y a une campagne, ils ont sorti la liste de tous les influenceurs, les people, les chanteurs, les Nicki Minaj, tu dois t'impliquer dans ça. Aya, là, on ne la lâche pas sa veste. Aya, je pense qu'elle a même plus de veste. Tainement, vous n'arrêtez pas. Même Aya, on l'a mis impliquée que pourquoi Aya, tu ne parles pas de la situation qui arrive à tel endroit? Aya, la même Aya que vous êtes sorti dans les rues, vous moquez d'elle, dire qu'elle ne représente pas la France, elle est C, elle est ça. C'est la même que vous voulez maintenant qu'il prenne sa communauté pour parler d'une cause. Non! Pour parler, quand tu décides de te mettre, de mettre ton visage, de venir devant ta communauté ou de parler de quelque chose, tu dis que moi, je défends cette cause, c'est parce que tu as à cœur cette cause. Tu ne viens pas parce que t'es forcé, quelqu'un te tire un fouet et te dit, parle-en. On n'est plus dans le temps de l'esclavage. Je sais que dans le monde, il y a encore des partis qui sont encore sur cette domination. Mais non! On est libre arbitre de dire qu'on fait ce qu'on veut. Si quelqu'un dit, mais moi, je veux aller au Starbucks parce que j'ai rien contre le Starbucks. Non, tu ne dois pas y aller, tu dois le boycotter. C'est quelle loi qui t'a dit qu'il doit le faire? Qu'est-ce qui arrive au Congo, là? Je devrais boycotter depuis longtemps beaucoup de choses pour qu'est-ce qui arrive au Congo. Je ne le fais pas. À peine, on commence à en entendre parler, mais pas assez. On a beaucoup de personnalités, de vœux d'être congolaises et puis, beaucoup n'en parlent pas. Soit parce que ce n'est pas leur mandat, parce que chacun a son mandat, et soit parce qu'ils ne peuvent pas en parler. Peu importe la raison, soit ils n'en parlent pas, soit parce qu'ils n'ont pas à apporter d'opinion publique sur ça pour mélanger les choses. Parce que des fois, oui, si tu ne maîtrises pas le sujet de la cause que tu veux défendre, tu vas mélanger les choses. Comme ces personnes-là, la nouvelle bague de personnes qui viennent avec l'incitation de créer le désordre, de créer le chaos dans la tête des gens, de faire les gens toutes mettre les personnes qui ont un bon fond, qui viennent sensibiliser sur quelque chose, sur une réalité, avec un comportement comme ça, vous repoussez les gens à s'intéresser. On est juste, mais c'est grave. Même là, c'est rendu le maître gala. Toutes les années, il y a le maître gala à New York. C'est à New York que ça a lieu où il y a les célébrités qui sont là, qui font leurs petits trucs, qui font paparades et puis le monde se divertit. Est-ce que vous pensez réellement que le monde, on a le propre stress, notre propre réalité à gérer partout? C'est-à-dire que tu as la réalité du travail, la réalité de la vie, la réalité de tes relations, tu as tes propres choses et puis autour, tu as la réalité directe de ta famille. Là, déjà, indirectement, tu vas regarder certaines situations, tu vas voir, il y a l'état de crise partout, il y a un taux d'intinérance. Ça, ça te touche parce que tu vas voir autour de toi, tu vas voir des jeunes personnes qui sont de ton âge, même plus jeunes que toi qui se retrouvent à dormir à terre. Oui, ça va te toucher comme n'importe quel individu parce que tu vois cette réalité-là, mais ça va te toucher comme ça doit te toucher. Mais là, maintenant, tu te retrouves avec des gens de nulle part qui sont collistes de toi, qui sont foutres de toi de toutes les façons, mais qui veulent décider de contrôler qu'est-ce que tu dois défendre. Non, 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 tu dois défendre ça. Tu dois boycotter ça. Pourquoi tu dois boycotter? Et puis en plus, toutes ces gens-là, la façon dont on les voit agressives pour dire aux gens de boycotter les choses, parce qu'on les voit très agressives en disant aux gens vous devez boycotter, vous devez boycotter ça. On doit boycotter telle personne, telle influenceuse. Mais, il y a très peu qui viennent nous parler pour nous sensibiliser sur la cause. Nous dire, voici dans tel état qu'est-ce qui s'est passé. Voici qu'est-ce qui arrive. Voici le jeu des médias. On le sait déjà comment le jeu des médias fonctionne. Vous savez déjà, guys. Donc, c'est pour ça que beaucoup de monde maintenant ils recherchent un peu les nouvelles de façon qui n'est plus traditionnelle. Donc, les façons comme ailleurs pour rechercher les nouvelles parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on voit une autre réalité. Mais, et, mais quand vous regardez des gens qui, des fois je me dis, est-ce que ces gens-là ils font esprit de se comporter de la sorte pour juste saboter la cause? Est-ce que c'est, est-ce que leur plan c'est pas un plan plutôt c'est contre-productif? C'est un plan juste pour ça. Ils sont pas vraiment pour ça. Ils défendent pas ce qu'ils disent défendre. Ils veulent juste au contraire que le monde méprise justement. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent avec une façon de faire pour attaquer le monde. On voit la vidéo la femme est presque prête elle sort sa béquille prête à attaquer les gens. T'es comme, il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à dire à quelqu'un tu dois pas respirer, tu dois plus vivre. Donne ta vie. Mais toi, donne ta vie parce que tel pays a telle souffrance, mais tel pays a telle souffrance. Est-ce que toi, tu donnes ta vie pour tel pays? Est-ce que toi, maintenant, tu penses, oui, je comprends, t'es sensible pour ce pays-là, mais est-ce que t'es sensible pour l'autre pays? T'es sensible de savoir depuis près de 30 ans il y a un pays qui est en génocide? Est-ce que t'en parles? Est-ce que t'es sensible de savoir qu'actuellement dans les pays comme ça, il y a des fausses dettes qu'ils ont créées, des pays qui sont en train de, qui sont, qui sont, qui ont besoin d'assistance, qui sont armés par des personnes, bref, les grandes puissances. Est-ce que t'en parles? Est-ce que tu donnes ton poumon pour eux? Mais toi, tu veux par contre que nous, on s'arrête pour venir prendre ton combat. Et puis, pas de la bonne façon, c'est pas de façon pour sensibiliser. En parlant de union, faire la force, voici la cause, voici ce que ça implique depuis telle année que ça dure, voici ceci pour informer les gens. Parce que techniquement, quand t'as quelque chose à cœur, tu veux informer les gens. Tu viens en guise d'information et peut-être, il y a du monde, on n'est pas trop au courant, tu viens nous informer quelque chose. Mais que tu viens forcer quelque chose à quelqu'un en 2024 et en espérant que la personne va ressortir de la sympathie, des émotions pour toi. La seule émotion que la personne va ressortir, c'est du mépris pour toi. C'est de la colère contre toi de dire, comment tu veux me parler comme ça et me forcer à prendre ta cause? Je le mets où ta cause? Et puis, si c'était ça ton projet, tu l'as eu. Ceux qui ont cette façon de faire, vous l'avez. c'est-à-dire que vous voyez les vedettes, mettons, comme on va prendre l'exemple de Aya, qui, elle ne rentre pas dans aucun débat. Aucun débat et rien. Même un moment, il y avait qui? Il y avait Booba qui avait fait une petite tact pour reprocher ça, pour dire qu'elle, on ne va pas la voir militer pour aucun combat, souligner aucun combat. Elle reste en studio, elle est carrée, elle fait ce qu'elle fait, c'est son gagne-pain, elle reste là. Elle ne rentre pas dans rien du tout, elle ne fait pas aucune provocation de rien du tout public. Pourquoi? Pour éviter justement de créer la zanée, de créer quoi que ce soit. Et là, elle est originaire du Mali. Il y a de quoi qui se passe au Mali. Même de ça, elle ne prend pas position directe pour ne pas créer, pour justement ne pas créer de la confusion, pour éviter de créer du chaos, peut-être parce qu'elle ne maîtrise peut-être pas le sujet ou elle ne veut pas s'embarquer dans une discussion publique. On a vu des artistes qui ont malheureusement qui se sont fait avoir en donnant leur opinion publique sur une situation et comment les sois-disant fans qui les demandent « Mais pourquoi vous ne parlez pas de telle situation et puis comment on les a ramassées? » J'ai en question un nom en tête, c'est cet artiste, c'est un artiste haïsien qui s'appelle G. Perry. Et puis récemment, il avait parlé un petit peu de sa position publique lors d'un live. Vous savez, les personnalités, les artistes, ils commencent à faire, ils font beaucoup de lives, ils communiquent avec les gens, vous savez. Donc, et puis, il a eu l'erreur, il a fait une erreur, une grosse erreur de parler publiquement de son opinion sur la situation en Haïti, de dire qu'est-ce qu'il pense, tout ça, tout ça. Et là, tu vois, les mêmes personnes qui l'envoient, pourquoi les artistes ne vous parlez pas? Mais c'est à cause de ça. Mêlez-vous pas de ça. Ce n'est pas votre gain-pain. Ce n'est pas en étant activiste que vous avez été reconnus. Pourquoi tu vas demander à une candidate de télé-réalité, mais pourquoi tu vas prendre position sur qu'est-ce qui se passe dans tel pays? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il peut vous répondre. Quelqu'un peut vraiment vous répondre, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas. Ah, mais là, tu es vraiment insouciable. Mais pourquoi tu m'attaques? Tu veux que je prenne une position sur quelque chose? Au lieu de m'expliquer, tu m'attaques. Tu es même prêt à sortir le bâton à la béquille pour me frapper. Et moi, je suis supposée ressentir quelle émotion face à ça? Autre que l'émotion de dire, ah, moi, je reste loin de ces gens-là. C'est de la zèle. Ils sont zélés, ces gens-là. Je reste loin de ça? Oh my God! C'est ça que... C'est seulement ça que tu as repoussé les gens qui pourraient t'intéresser à dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? Pourquoi il se passe comme ça? Des gens auront envie de poser la question, mais on regarde le comportement, comment les supporters sont, le côté du fanacisme des supporters qui sont prêts à t'attaquer pour rien? C'est, hé, vous demandez Nicki Minaj qui est aux États-Unis de prendre position sur sa plateforme. J'ai jamais vu dans la cadre de Nicki Minaj prendre des positions comme ça avancé. Et même si je suis sûre que même si Nicki Minaj aujourd'hui elle voudrait prendre position, ses équipes vont la dire reste tranquille. Elle est sponsorisée. Ces personnes-là ils sont sponsorisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont des contrats. L'argent qu'ils ont les voit dans leur grosse maison mais ils ont des compagnies, il y a des gens, des personnalités qui les payent. Ils sont payés sur leur gang 20. Est-ce que vous pensez qu'ils vont risquer? Elle a son enfant à faire vivre, elle a sa famille à faire vivre, elle a sa vie à vivre. Elle va risquer de tout perdre. Comme on se rappelle qu'Annie West quand il prenait un petit peu trop de position pour donner ses opinions, à un moment il avait perdu, en l'espace de quelques heures, il avait perdu près de 50 millions. Les mêmes gens qui disaient pourquoi Cani ne parle plus? Mais est-ce que vous vous rappelez de ça? Il a compris c'est quoi que vous êtes. Vous voulez provoquer les gens pour prendre position? Dès qu'ils vont prendre position, c'est vous-même qui dit s'ils ne prennent pas position, je vais être bloqué. Mais c'est vous-même s'ils prennent position, vous allez quand même les bloquer. Ça veut dire, il dit je mets ma tête dans le sable, je ne mets pas dans le sable parce que peut-être dans le sable les belles plages qui sont les belles plages privées autour d'eux, autour de la piscine avec leurs petits cocktails, il dit non, laisse tomber tout ça. De temps en temps, pour vous faire plaisir, ils vont sortir, ils vont prendre un petit vidéo, un petit selfie et puis ils vont dire regardez, aujourd'hui, j'ai essayé ça là, des vitamines. J'ai essayé des vitamines, c'est bon. Ils vont vous parler de ça, ils vont vous vendre leurs produits et puis ils ont fini avec vous et avec raison. Et quoi? Avec raison? Ils ne sont pas à prendre position de ça, ils ne sont pas experts dans le sujet. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent dans la position? Vous voulez qu'ils vous mentent? Vous voulez qu'ils font semblant de sortir des larmes et faire Oh my God! My God! On cherche tellement des gens, tellement vous, quand vous faites ça, c'est comme si, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Tellement vous ne croyez pas à votre cause que vous avez besoin de chercher les noms qui viennent vous appuyer. Non! Tu crois à ta cause, tu défends ta cause et puis tu restes ferme en défendant ta cause. Tu amènes de l'histoire sur ta cause. Prends tes réseaux et puis tu veux que les influenceurs te suivent. Prends tes réseaux partage l'histoire. Partage ce qu'est-ce qui se passe. Partage l'impact. Mets des témoignages. Et puis, même si les influenceurs ne peuvent pas rentrer directement dans la cause des personnalités que vous allez, vous essayez d'aller mettre la prison pour qu'ils partagent ça sur leur réseau. Mais vous, vous commencez à le faire, vos témoignages. Et puis, ils vont tomber sur les témoignages. Ils regardent. Il y a plein de personnalités qui se sont faites découvrir sur les réseaux. Mais c'est parce que ces mêmes personnalités-là, ils les découvrent. Oh! Ce témoignage m'a vraiment touchée. Il va repartager. Vous voulez sauver une cause, mais il faut montrer l'accent. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais montrez l'accent. Regarde tel témoignage, qu'est-ce qui arrive? Il y a telle, telle personne qui vit telle situation. Et la personne, même s'il ne peut pas rentrer dans la cause, parce que c'est trop délicat pour eux, mais ils peuvent partager votre histoire. Et là, ils disent, oh! Je suis tombée sur tel témoignage. La témoignage de la personne a vécu telle, telle situation. Et puis, regarde. Et là, vous allez faire un avancement. Mais si vous êtes en train de mettre la pression, moi, je te boycotte parce que tu ne veux pas penser comme moi, parce que tu ne veux pas faire ce que je t'ai dit de faire. C'est nous qui te fais vivre. Tu les encourages, oui, ils ont la vie parce que l'attention des vues qu'ils ont. Mais qui les fait vivre? C'est leurs sponsors. Les personnes qui les payent les gros montants. Et ces sponsors-là, ils ne sont pas libres comme on pense de faire ce qu'ils veulent. Même vous, là. Quand tu es au travail, là, tu viens travailler pour peu importe qui parce que tu dois payer tes factures. Tu es dans les pays occidentaux et c'est ceux qui ne travaillent pas du tout, ils restent la journée et le gouvernement les donne l'argent. Mais bref, ceux qui travaillent. Est-ce que vous avez le droit de vous comporter n'importe comment dans votre emploi? Quand vous savez que la personne qui vous donne ton chèque, tu as quelqu'un qui va te donner ton chèque. Est-ce que tu vas te comporter n'importe comment devant ton employeur sous prétexte que moi, je fais ce que je veux, toi, tu me supportes. Non, tu vas te comporter correctement. Même si dans ton cœur, tu as envie de penser tout ce que tu veux de ton employeur, devant sa face, tu vas être comme « Ouais, ouais, merci, merci. » Et tu vas le prendre parce que tu sais que c'est ton chèque. Là, maintenant, pourquoi tu t'attends à ce que des personnes sacrifient leur chèque sous prétexte que tu as envie parce que tu te dis « Mais moi, je suis ton dieu, c'est moi que tu dois honorer. » Quand ils ont fini de tout sacrifier, ils se font boycotter, ils ont tout perdu. Qu'est-ce que vous allez faire? Même vous, vous allez vous moquer d'eux. Et ça, c'est une réalité. Il y a un autre petit bout d'une vidéo que j'ai vue aussi et je tiens à donner un petit état sur ça. Donc, on y va sans perte. « Regardez, franchement, ça, c'est la honte. La France, la honte. C'est juste une honte. Une marche de fachos, une marche de putain de racisme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle, il y a quelque chose. Je ne peux pas dire que tu as raconté. J'ai des sales fachos, des sales putain de racisme de merde. C'est tout. Des sales putain de fachos. Et je marche, je suis en France, c'est que c'est mon pays. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas content, c'est pareil. Putain de pays de fachos, là. Quand c'est pour un palicite, quand c'est pour les musulmans, ah là, non, on interdit. Mais quand c'est pour une marche de putain de racisme de merde, là, on interdit rien. Là, vous pouvez marcher, normal, tranquille. Les journalistes d'infodraff, ils sont là pour tout à fait, non? Peut-être pas de marcher, non. Restez chez vous et se calculez par ça. Nationalisme de quoi? Nationalisme de merde, ouais? C'est comme de chien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est quoi ce qu'il y a? Assume, assure, assure tout de même. Assume qui tu es, gros, assure qui tu es. T'as un sale putain de projet de racisme et assure qui tu es, en fait. Enlève ton sale putain de parapluie et monte ton visage, en fait. Allez, on avance. Il y a pas de laisser tomber. Non, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Je suis désolé. C'est pas normal ce qui se passe. Je suis désolé. Blanche, blanche. Ah, blanche, ah, voilà. Voilà, parce qu'il est blanc, il a le droit d'être là. C'est ce qu'il a dit. Donc, ici, j'ai vu cette vidéo passer. Ça s'occupe sur les réseaux. C'est quelque part en France. Je ne suis pas trop sûre si c'est à Paris, c'est où. Quelque part en France, il y a un groupe, justement, qui a décidé de manifester. Et vous savez quoi? Dans un pays démocrate, démocratique, chaque personne a le droit de défendre leur idée, leur idéologie. Et le truc, quand t'es dans un pays démocratique, tu dois aussi accepter que l'idée d'une personne peut t'offusquer. De voir quelqu'un qui défend quelque chose qui est l'opposé de ce que tu défends. J'en consens. Je suis très consciente de ça. Il faut faire un travail très dur, très fort sur soi-même, d'accepter que tout le monde ne pense pas comme nous. Et des gens peuvent être complètement à l'opposé de nous. Mais, qu'est-ce qui arrive? Il y a cette femme qui a pris sa caméra, elle est avec son copain. Et puis, je remarque une chose. Son copain est très silencieux. Oui, OK, vous allez me dire, mais droit parce que c'est lui qui filme. Mais il est très silencieux à l'écart et il la laisse aller au front. Vas-y au front, ma petite. Vas-y. Vas-y. C'est toi la star. Et là, elle a vu justement le groupe passer. Elle a commencé, elle s'est sentie attaquée. Elle a dit, comment vous osez faire ça? On est en France, vous n'avez pas le droit de vous comporter, de penser comme ça. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas honte de vous. Qu'est-ce que vous faites de manifester? Je pense qu'il y a un des tirs qui se sentait, on a pu voir, attaqué ou provoqué. Il était prêt, il oubliait que c'était une femme en face de lui. Il était prêt à dire, mais toi là, tu m'épuces et d'autres personnes m'ont tenu. Non, ce n'est pas le moment. On ne fait pas ça. On fait qu'on est là pour faire ce qu'on a à faire pour passer nos idées. Qu'est-ce qui est libre? Oui, 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 c'est libre. La même façon que le Black Lives Matter, on manifestait, on a le droit de le faire. La même façon que chaque personne a le droit de prendre le moment pour manifester sa marche, partager son mécontentement ou essayer de montrer son support à une cause. Si la cause, ce n'est pas votre affaire, passez votre chemin. Mais c'est difficile. On est rendu en 2024, c'est la chose la plus difficile qu'on peut demander à un individu maintenant de faire. Les gens, vous voulez trop imposer ce que vous voulez être imposé. OK, ce qu'ils disent, ce n'est pas l'idée. C'est complètement contraire à ce qu'on pense. Les célèbres. C'est leur cause qu'ils défendent. Eux autres, ils se sont réveillés, ils ont regardé cette cause-là, ils ont trouvé que ça faisait partie de leur valeur d'eux autres et ils se sont confortables de sortir et le partager. Toi, qui es-tu maintenant pour venir dire et les provoquer, dire, commencer à les traiter, les prêtes à attaquer et tout ça? Après, c'est, ah, mais c'est un héros, elle a bien fait de faire ça. Mais maintenant, toi, on le met dans le sens aussi que, est-ce que tu aurais fait ça dans toutes les causes? Tu serais allé maintenant, il y a une telle manifestation, de tel groupe, et tu viens au milieu et puis tu commences à contester. et tu aurais pensé quoi? Sinon, tu décides de faire Black Lives Matter. Tu es là, tu es fier, yeah, pro black, yeah, yeah, black power. Tu commences à marcher, tu vois une femme qui arrive, blonds, oeufs bleus, on donne cet exemple-là, bien facile, et puis, elle commence à vous dire, mais vous vous prenez pour qui, vous? Ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. Vous êtes qui? Et puis, elle commence à contre-argumenter parce qu'elle, elle défend sa cause et qu'elle n'est pas d'accord avec votre cause parce que c'est contre elle. Le monde n'aurait pas poussé rapidement, mais dégage de là, toi. Ce n'est pas ta place, ça, c'est notre manifestation. Des fois, il faut savoir choisir ses combats. Et encore une fois, oui, il faut des fois savoir choisir ses combats. On ne prend pas tous les combats. Oui, c'est un pays, si on accepte la démocratie, il faut l'accepter complètement. On accepte que chaque personne a le droit de défendre et d'avoir son intérêt, il faut l'accepter complètement. Il y a des pays, il n'y a pas cette démocratie-là, il y a des pays, tout le monde pense pareil. Est-ce qu'on doit retourner dans cet état-là que tout le monde doit rester, OK, tout le monde va penser comme ça, tout le monde pense comme ça? Est-ce que c'est ça que vous réclamez? Parce que vous dites que ça vous dérange trop, que le monde pense différent de vous et de voir du monde avec des idées opposées de vous, ça vous dérange tellement que vous n'êtes pas capable de fonctionner normalement. Moi, je ne sais pas, moi, je vois un groupe de personnes qui sont à part, qui sont dans leur monde, qui font leurs trucs. Depuis que je suis dans mon coin, je te mets ça à faire, tu ne me déranges pas, je ne te dérange pas, on est chacun de notre coin. Je suis capable de faire cette connexion-là. Mon cerveau est capable de le connecter, de dire, on n'a pas à se côtoyer. Si vous faites, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, je ne partage pas vos idées, je vous regarde de loin, je fais, oh my God, mais c'est ça. C'est-à-dire que tellement ton cerveau n'est pas capable de se connecter, de dire que c'est ça, ça fait partie de cette démocratie, que oui, leur idée peut te déranger parce qu'ils sont l'opposé de toi, mais c'est leur façon de penser. Donc, toi, maintenant, toi, tu deviens le juge de décider qui peut manifester et qui ne peut pas manifester selon la cause que toi, tu décides d'aimer, mais on est où? Je te viens de parler de ça parce que je t'ai comme, et puis je vois le monde qui disait, ah, c'est une queen, c'est une reine, mettez-lui la couronne. Le concept de queen, de reine, est tellement devenu vulgaire que ça a perdu tout son concept. Queen de quoi? De quelqu'un qui ne peut pas accepter la différence d'un groupe de personnes? On ne t'a pas invité dans là. C'est pas ton groupe, ça ne t'appartient pas. Ils font leur droit que tout citoyen a le droit de faire de manifester de façon non-violente. Ils n'ont pas pillé les rues, ils n'ont pas dérobé, brisé les magasins, ils n'ont pas commencé à frapper les gens. Ils sont là, ils font leur marche. Si tu n'es pas bien dans la marche, ça ne te correspond pas, passe ton chemin. Pourquoi tu as le besoin de provoquer? On dit aussi dans cette marche-là, il y a eu la seule intervention policière qu'il y a eu, c'est à son niveau à elle. Bien entendu, elle essaie d'utiliser la race de « Oh, mais parce que je suis noire, parce que si, parce que ça, c'est pour ça que c'est moi qui ai été arrêté, mais c'est eux qui sont mauvais qu'on a mauvaise idée. » Non, parce que tu n'es pas à ta place. Tu es dans un groupe de personnes, tu arrives dans un endroit, tu vois que tout le monde commence à consommer, à prendre des produits. Toi, ce n'est pas ton mode. Ce n'est pas ton mode de vie. Pourquoi tu vas aller te mettre au milieu et commencer à parler « Mais ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas bon. » Non, tu dégages de là, tu vas ailleurs. Aussi simple que ça. Dans la vie, il faut être simple aussi. Pourquoi le monde cherche à chercher la complication, à se provoquer la vie, à chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Donc, on a dit c'est un pays démocrate, c'est un pays libre, chacun est libre de choisir qu'est-ce qu'il veut. Si quelqu'un décide que lui, « Moi, je vais manger mon McDo parce que j'aime bien mon petit McDo, je vais prendre mon McDo. » Ah! C'est son argent, c'est ton argent. Quelqu'un décide de dire « Moi, je vais aller prendre mon Starbucks parce que j'aime bien mon Starbucks. » C'est son argent, c'est ton argent. Toi, tu décides de boycotter quelque chose parce que tu sais ce que ça représente pour toi. Bravo pour toi, force à toi. Mais est-ce que parce que toi, tu as décidé, tu as eu un appel de faire quelque chose que la personne à côté de toi doit avoir le même appel que toi? On a tous des appels différents dans notre vie. Donc, tout ce que tu peux faire, oui, si toi, tu as une envie de partage, tu peux partager ton idée et dire « Voici ce qui arrive, voici ce que ça représente pour moi. » Si la personne a envie d'être touchée à ta cause, elle va dire « Oh, mais moi, je ne savais pas. Ouais, je suis vraiment d'accord. J'ai un élan de solidarité face à ça. » Là, tu as fait un avancement pour ta cause. Mais quand tu arrives, tu veux provoquer, faire essayer de bloquer le chemin des gens, faire essayer d'attaquer les gens, de faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu montres, que ce soit il y a des gens qui avaient une sympathie pour ta cause, tu retires les gens de toi. Parce que même les gens qui étaient sympathiques pour ta cause, ils regardent ton comportement fanatique, ils sont « Ah, moi, c'est ça que je défendais en plus. Mais c'est trop loin ça. Ah, moi, je me retire. » Au contraire, tu viens de perdre des gens avec ton comportement. Mais c'est quoi ça? Donc, c'est ça que je te dis à dire. Donc, faites attention à vous comment vous défendez vos causes. Faites attention à vous les combats que vous décidez que de prendre. Il y a des combats qu'il faut prendre et il y a des combats que ça ne sert à rien de prendre. Et des fois aussi, j'en profite de dire l'entourage, c'est important. Vous, vous décidez de vous lancer parce que vous voulez montrer que vous êtes une lionne. Moi, je suis la queen, je suis une lionne. Et puis, vous vous lancez dans le combat et la personne qui est à côté de vous, elle est loin. Vous, vous êtes devant en train de vous lancer et faire tout ça. Frapper votre estomac. La personne est bien loin en train de vous filmer. Là, on aurait dit quoi de différence si un des types qui était en train de manifester aurait décidé qu'il n'avait pas le contrôle et puis il aurait décidé de lui donner une bonne galoche. Pow! Tombe à terre. Ça aurait été une autre histoire. Mais on l'a attaqué, la pauvre là, elle n'a rien fait. Tu vois comment ils sont violents. Ça aurait été une autre histoire. Parce qu'il y avait un des types qui commençait à être énervé contre elle parce qu'elle était irritante. Tu viens dans la face des gens, tu es là, on retire ton parapluie, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à provoquer les gens comme ça. Ah, mais ton parapluie m'a frappé. Mais tu as mis tout ton corps dans le corps des gens. Tu n'as même pas laissé l'espace à la personne. Tout ton corps est dans le corps des gens. Je ne sais pas si tu essaies de faire du contact sur contact, si tu fais du corps à quoi avec les gens. Après, tu t'étonnes que tu reçois un petit coup de parapluie. Tu reçois une bousculade. Tasse-toi de là. Tu reçois deux, trois bousculades. C'est comme tu choisis ton combat. Franchement, tu choisis ton combat, tu vois le groupe de personnes qui arrivent. Tu vois ce qu'ils représentent. Et c'est contre toi. Va dans un autre côté. Tu as le droit d'aller dans un autre côté. Et la personne qui est à côté de toi qui t'encourage, vas-y, on va être virale. Parce que la personne c'est ça qui se dit. Il va dire, on va être virale. Tu vas être virale, girl. Vas-y, vas-y. Va faire la folle de toi. Vas-y. C'est ça qui te dit. Ce n'est pas ton ami. Si c'était ton fiancé, si c'était ton mari, si c'était n'importe quoi, ce n'est pas ton mari. Il n'avait aucune bonne intention pour toi. Il n'avait aucune bonne intention pour toi. Tu peux déjà considérer ta relation un X. Mets un X sur ça. Quand tu t'affiches comme ça, tu prends l'affiche comme ça, derrière le tout là. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut impliquer. Tu ne sais pas où ça peut aller. Tu peux arriver et tu travailles dans tel endroit et ton emploi vient te voir. Oh! On t'a vu afficher comme ça. Tu t'es faite l'affiche comme ça. Mais désolé, on ne va pas pouvoir regarder. On ne renouvelle pas ton contrat parce que ça entache notre image. Ils ont le droit de faire ça. C'est dans la cause d'employeur. Des fois qu'on cherche un emploi, on ne regarde pas. On signe le contrat, on signe tout. Mais il y a des petites clauses comme ça qui disent que tu ne peux pas afficher ton employeur. Je ne sais pas si c'est un employé non plus. Mais ça peut aller loin. Tu as fini d'afficher les gens qui ont fait leur petite manifestation. Toi, tu es venu t'afficher comme ça. Un de ces gens-là, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs personnages. Un de ces gens-là, il a une grosse entreprise. C'est une entreprise que toi, tu as envoyé ton CV. Quelques temps plus tard, on t'appelle pour faire l'entrevue. Tu tournes ta tête comme ça. Qui devine qui tu vois? Tu te souviens de moi? Eh, comment tu vas te sentir? Ah, euh, euh, euh. Là, tu vas aller voir tes prophètes, tes pasteurs pour te demander de prier pour toi. Délivrez-moi là, le diable me tente. Non, 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 non. Parce que tu as choisi un combat qui n'est pas pour toi. Tu n'as pas été capable de te contrôler puis d'aller ailleurs. Tu sens que ça te perturbe, tu ne peux pas voir ça. Tu vas ailleurs. Tu changes de rue même. Tu les laisses leur espace parce qu'ils ont le droit de manifester tant qu'ils ne dérangent pas, tant qu'ils ne font rien. Donc, toi, tu changes de rue. Sinon, si tu veux en parler, oui, tu peux en parler. Tu peux utiliser ta plateforme en parler. Tu fais un 2-3 petits clips et là, tu en parles. Devinez ce que j'ai vu à Paris et tu en parles. Oui, tu peux faire ça pour informer les gens. Mais est-ce que tu peux venir commencer après à t'attaquer à eux, commencer à faire du corps à corps avec eux? Après, tu te dis, mais c'est une queen, c'est une queen. Vous encouragez la médiocrité. Il faut arrêter de faire ça. Arrêtez d'encourager comme ça à la médiocrité. Après, on s'étonne qu'on n'avance pas comme on doit avancer. On voit, on a des causes, mais les causes auraient dû aller se rendre plus loin. Mais à cause de la façon dont on se comporte, on fait du recul, on fait du sur place. Mais c'est à cause de ça. Donc, c'est mon message que j'avais à dire sur ce. Donc, laisse-moi savoir qu'est-ce que j'en pensais. On a tout le droit d'avoir son opinion, mais il faut juste comprendre et accepter que chaque personne a sa façon différente de penser. Et c'est correct. Hé! C'est correct que tu n'as pas la même idée que quelqu'un. C'est correct que tu n'as pas la même façon de voir que quelqu'un. Quelque chose qui peut te faire de la peine, tu peux être triste pour des situations. Une autre personne, ça peut la faire rire. Est-ce que tu as frappé la personne parce qu'elle rit? Non, c'est correct. On ne peut pas tout contrôler. On n'est pas de la dictature, là. Ce n'est pas pour ça que beaucoup de personnes ont fui leur pays pour venir dans les pays occidentaux pour avoir cette liberté. Maintenant, vous voulez retirer cette liberté sous prétexte que ça ne vous fait pas plaisir. On est où? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...